... Bédarieux, en Languedoc-Roussillon, a résolument l'accent du Sud. Sa situation privilégiée entre mer et montagne en fait une destination touristique de premier plan à l'ouest du département de l'Hérault, à moins d'une heure de Montpellier, du fameux viaduc de Millau au nord et de la côte méditerranéenne au sud. Ici, les paysages sont contrastés, la nature généreuse, l'eau une richesse préservée. Dans cet écrin de nature, Bédarieux, ville de 6 500 habitants, fait figure de centre urbain. Un carrefour économique et touristique, un centre-ville animé et dynamique incontournable, tant pour les vacanciers que pour les habitants de la vallée. Cette ville est profondément humaine et conviviale. Ici, tout invite à la rencontre, à l'échange, au tutoiement. Bédarieux concentre l'ensemble des services nécessaires à la population du territoire avec deux atouts majeurs. Un pôle de santé moderne et une grande cité scolaire qui accueille chaque jour plus de 2 400 élèves de la maternelle à la terminale. On a des formations en voie scolaire et en apprentissage. Nos élèves trouvent un emploi à la sortie, ça c'est inévitable. Je veux dire, on a beaucoup de demandes, même si on ne peut pas y répondre. Bédarieux est relié aux principales villes du département par des voies de communication modernes. La route de Piémont, traversante est-ouest du département, offrira une déviation à la ville dès 2013. Elle desservira le nouveau parc régional d'activités économiques Cavaillé-Cole. Bédarieux déborde d'initiatives grâce à un monde associatif qui regroupe une centaine d'activités culturelles et sportives. Grâce à elle, le lien social prend toute sa dimension. La ville a su négocier le virage du 21e siècle, suivre le fil de la modernité pour devenir attractive tout en conservant un certain art de vivre. La démarche Agenda 21, engagée par la ville, place le développement durable et le respect de l'environnement au cœur de ses projets. Le parc Pierre Rabhi en est un symbole fort. Bédarieux est déjà dans une démarche exemplaire via son Agenda 21. On a des milieux qui sont vraiment très riches, avec ici par exemple une ripisilve, des garigues toutes proches, des forêts. Au niveau national, on a plus de 50 refuges LPO qui sont portés par des municipalités, qui sont engagés dans la protection de la nature. Et dans le département de l'Hérault, la commune de Bédarieux est vraiment la première à avoir accepté ce partenariat et de valoriser ces espaces verts pour accueillir la biodiversité. Le marché Bionat accueille tous les samedis matins des producteurs locaux, tous unis par la volonté de renouer le lien avec le consommateur. Justement, on a un contact sympathique, jovial. Prenez du plaisir à échanger et à voir et à choisir et à discuter et savoir d'où ça vient. C'est important. Qualité de ses productions, mais aussi qualité des savoir-faire de ses femmes et de ses hommes qui donnent aux entreprises bédariciennes un rayonnement international grâce à leur capacité d'innovation. C'est ici que le leader français du béton précontraint abrite son plus ancien site de production. Nous avons la chance l'année prochaine de fêter le centenaire de KP1 Bédarieux. Il y a un réel savoir-faire et il y a aussi une bonne maîtrise des métiers ici. C'est ça qui est intéressant. C'est aussi la ville où le groupe Paul Boyer Technologies conçoit les tenues de protection nucléaire, bactériologiques et chimiques qui équiperont prochainement les GI de l'armée américaine. C'est un double succès parce que c'est à la fois une réussite après énormément d'années d'efforts et ensuite c'est parce que c'est notre technologie qui a été retenue comme étant la technologie la plus performante. Le secret de notre longévité d'avoir passé les moments difficiles et d'avoir réussi et de réussir aujourd'hui à l'export, c'est parce que réellement il y a eu une politique d'innovation. On est attaché au site de Bédarieux parce que c'est l'histoire de la société et puis parce qu'il y a un savoir-faire à Bédarieux. Le partenariat de la mairie a toujours été très fort. Si nous sommes là, c'est aussi grâce au maire de Bédarieux. On n'a pas de soucis pour les années à venir en termes de charges, je viens de préciser sur Bédarieux, puisque les retombées liées à ce marché américain sont très importantes. C'est là qu'une petite usine paramédicale, REC France, imagine et fabrique les produits paramédicaux de demain et que les informaticiens de Compilsoft développent des programmes pour de grands groupes français. Présent également sur toutes les plus grandes scènes du monde, Bédarieux est la ville où l'on fabrique les fameuses guitares électriques et acoustiques de la marque internationale LAG. C'est ici que ça se passe. Je me suis trouvé dans un environnement où j'ai pu m'exprimer, personnellement, intérieurement et extérieurement, dans une ville à taille humaine. Je suis tombé amoureux, et je dois le dire naturellement, je suis tombé amoureux de tout l'environnement, de tout ce que j'ai vu autour, sur un rayon de 5 km, la ville charmante, accueillante, le cos de Bédarieux. Moi, mon coup de cœur, c'est un peu ce coin-là, c'est ce village des Capitels, parce qu'il y a quand même toute une âme autour de nous. C'est quoi ? C'est du thym, c'est du romarin, avec toutes les odeurs que ça peut entraîner, surtout quand on y marche dedans, en plus, c'est très agréable. Si vous entendez quelques notes dans ce DVD, ce sera de la musique aussi faite à Bédarieux, par un garçon qui s'appelle Damien et l'autre qui s'appelle Jean-François, et qui ont tous les deux une attache très forte avec cette ville. Quand on parle de la pleine nature, il y a quand même un secteur, c'est vrai, qui est assez exceptionnel, c'est globalement le massif du Caroux, jusqu'à Bédarieux. D'un point de vue des milieux qu'on peut rencontrer, d'un point de vue des paysages, de la variété des productions, des activités, c'est une concentration un petit peu de tout ce qu'on peut trouver à l'échelle du parc, effectivement. Dotée d'un climat sec et ensoleillé, d'une géologie complexe et d'un savoir-faire sans cesse amélioré, la Haute-Vallée de l'Orbe produit des vins reconnus. Au cœur de cette nature riche et plurielle, les activités de pleine nature se pratiquent toute l'année. Bientôt, la Voie Verte, dont Bédarieux sera la porte d'entrée et Roltaise, permettra de rejoindre le Tarn sur un parcours de 80 km réservé aux cyclistes et aux promeneurs. Bédarieux, c'est vraiment un cadre idéal pour préparer des épreuves de sport nature. On a beaucoup de variétés, on a la tranquillité de l'arrière-pays et on a les contreforts montagneux immédiats. On n'a pas besoin de prendre sa voiture, on a les chemins à portée de main, à portée de pied, on pourrait dire. Traille, marche nordique, escalade, tir à l'arc, VTT, vol à voile, sport de pleine nature, venez découvrir Bédarieux autrement. Musique Labellisée ville d'art et de culture, Bédarieux accueille dans un très bel espace d'art contemporain de nombreux artistes de renom et de jeunes talents. Musique Ici, l'art est présent de toutes parts. Levez la tête au détour des rues et admirez les balcons bédariciens, certains datent du XVIIIe siècle. Bédarieux possède également trois orgues classées. Ce patrimoine vit toujours au gré de prestigieux concerts. Doté d'une médiathèque et d'une salle de spectacle moderne, la ville propose tout au long de l'année de nombreux rendez-vous culturels à travers une programmation riche, variée, ouverte et ambitieuse. Musique J'ai toujours pensé qu'à Bédarieux, il fallait agir en matière de politique municipale sur deux volets. C'est-à-dire développer l'économie, parce qu'il faut lutter contre le chômage, parce qu'il faut donner la parole au créateur. Et puis de l'autre, que les bédariciens puissent se rencontrer et puissent s'aimer, pourquoi ne pas le dire. C'est-à-dire autour de la culture, il n'y a que la culture qui peut le faire. Donc nous avons agi sur l'école, sur les maternelles, sur la crèche, sur l'enfance, sur l'urbanisme, on a refait des quartiers. Bref, une belle politique qui permet aujourd'hui aux gens qui auront envie de s'installer à Bédarieux de trouver tous les services et de pouvoir eux-mêmes apporter leur marque, leur contribution au développement de la ville. Je suis très fier de ça, parce que c'est grâce aux bédariciens qu'on l'a fait. Ils m'ont fait confiance pendant des années, ils me font toujours confiance, je l'espère, et je leur en ségris. Je leur dis, si votre ville est belle, si on y vit mieux, si on a un agenda 21, des parcs nouveaux, des créations nouvelles, c'est grâce à vous. Merci mille fois. Sous-titrage ST' 501